Je m'appelle Ibrahima Amadouna, je suis auteur sénégalais, spécialiste du développement et des questions de démocratie, de développement, de droits de l'homme, en même temps entrepreneur, et voilà, un passionné d'écriture et d'entrepreneuriat. La légende de Ndjuli, c'est une histoire qui est née d'un poème. Dans mon premier recueil, Les raisins du Baobab, un poème qui s'intitule Le Vieux Pélican a été l'inspiration à la base de cet ouvrage. J'ai vu que ce poème réveillait beaucoup d'émotions chez les différents participants. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fait avec ce poème. D'où la naissance de cette histoire que j'ai voulu combiner avec des chambres populaires sénégalais dont je percevais le message, je me disais que ce message devait être amplifié pour que les autres générations, en tout cas ceux qui n'ont pas vécu ces chansons-là comme nous les avions vécues en Nahuétan, en Collines des vacances, etc., puissent, à travers cette histoire, les revisiter ou les découvrir et trouver un moyen d'amplifier le message de ces chans-là à travers le récit. La légende de Njuli, moi je dis souvent que c'est une création. C'est quelque chose qui est entre le roman, la nouvelle, le théâtre, etc. Et c'est une œuvre, je l'espère, un jour qui pourra être, en tout cas, mise en scène. Donc l'histoire parle de deux êtres, Njuli et Ndiagabar, qui sont à la quête du savoir suprême. Donc c'est vraiment un récit philosophique en même temps, avec beaucoup de leçons de vie, parce qu'à travers les différentes interactions que Njuli et Ndiagabar ont avec les autres personnages, que ce soit des personnages de ces chans populaires que nous ramenons à la réalité pour qu'ils puissent interagir avec eux, que ce soit aussi des arbres, des lieux, que ce soit d'autres personnages imaginaires. Ces différentes interactions leur permettent de découvrir le vrai sens de la vie, de se poser des questions, de se demander si l'essentiel n'est pas dans la recherche du bonheur, la vérité, le travail et surtout la confiance en soi. Donc les différents thèmes sont, si vous voulez, le voyage, l'amour, le développement personnel, le leadership, d'avoir confiance en soi, la dignité humaine, les droits des enfants, les droits de la femme et surtout l'espoir. L'espoir occupe une place importante dans cet ouvrage. Car dans le récit, on voit qu'à force de se battre, à force de se lever et poser des actes concrets, on arrive à se créer des opportunités pour finalement tourner les difficultés en opportunités qui permettent aux personnages de gravir les échelons et finalement d'arriver à la fin de l'histoire, à triompher. Donc il y a vraiment, si vous voulez, la compétition saine, l'esprit de compétition saine, l'esprit de Geoff Gill. Je ne sais pas comment le traduire, mais en tout cas, cette culture du travail, cette envie de terminer tout ce qu'on commence dans la vie et aussi de se projeter loin. Donc comme je l'ai dit, un récit très, très philosophique. Sous-titrage Société Radio-Canada